Donc Patrice, on connaît tous le no pain no gain, il faut que les joueurs soient capables de repousser leurs limites en permanence parce qu'on sait que les volumes d'entraînement augmentent, que les charges d'entraînement augmentent, l'intensité augmente, mais jusqu'où on peut aller selon toi, parce qu'il faut à la fois optimiser l'entraînement mais en même temps il ne faut pas, comme on dit, se griller non plus. Alors écoute, je pense que la différence entre les joueurs, elle se fait à ce niveau-là. Si on ne donne pas vraiment le temps pour que le cœur redescende, pour pouvoir réattaquer derrière, on cumule les efforts et on obtient l'effet inverse de celui qu'on veut obtenir. Donc tous ces moments, je crois que c'est essentiel que les entraîneurs physiques, que les entraîneurs tennis aient vraiment conscience de donner les temps de récupération qu'il est nécessaire de posséder pour pouvoir optimiser. C'est ça, parce que c'est vraiment, et ça je pense que tout le monde doit bien le comprendre, c'est dans les moments de récupération qu'on progresse. Ce n'est pas quand on s'entraîne parce qu'on dit oui plus je m'entraîne plus je progresse. Oui mais tu vas progresser parce que tu vas t'entraîner mais parce que tu auras récupéré des entraînements.